Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien, même si vous n'allez pas bien, recevez ma joie Non, non, non Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien, même si vous n'allez pas bien, en tout cas recevez ma joie Je vais avoir plein de joie et on peut commencer la vidéo Loussika, un flic Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien, même si ça va pas, recevez ma joie, je vais avoir plein de joie Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Back to school Donc ça va être l'une des dernières vidéos back to school J'ai trop triste de terminer la série là Parce que c'est vraiment la fin de l'été Et que la rentrée c'est vraiment Bientôt C'est bientôt la rentrée donc j'ai décidé de faire mon sac avec vous Si vous voulez voir la vidéo c'est parti Tout d'abord je vais vous présenter mes sacs de cours Les sacs que j'utilise souvent pour aller en cours Alors d'abord il y a celui-ci Si vous me suivez sur Instagram Obligé vous l'avez déjà vu au moins une fois Parce que c'est le sac que j'utilise genre tous les jours Enfin il est génial je l'avais acheté à Primark Il m'avait coûté que 10 euros mais il tient Super bien et j'avais rajouté Une lanière que j'avais trouvée Dans les sacs à ma mère Mais voilà sinon de base il n'y a pas cette lanière là Et donc voilà il est super simple Le seul truc c'est qu'il n'y a aucune poche à l'intérieur C'est à dire qu'il n'y a vraiment Zéro poche et pour les cours C'est pas très pratique mais après moi ça me dérange pas énormément Et voilà on peut vraiment mettre Plein de trucs dedans après comme sac à dos J'ai celui-ci donc c'est un sac à dos Gaston Luga Donc c'est la marque qui me l'avait envoyé Je vous en avais parlé aussi sur Instagram Non franchement rejoignez-moi sur Instagram Je dis ça je dis rien Non je regarde Mais voilà c'est un sac Gaston Luga Lui par contre il a deux compartiments à l'intérieur Et il y a une petite poste ici qui est pratique Pour mettre sa carte de bus en fait Et du coup voilà c'est trop bien Mais bon après c'est pas hyper pratique Parce que quand tu mets ton sac au dos T'as pas envie de le descendre de ton dos Pour prendre ta carte Enfin genre flemme Bref Donc voilà je l'aime beaucoup C'est un sac à dos noir Je l'aime bien Ensuite j'ai mon sac Lévis Que j'ai acheté cette année Donc c'est un espèce de tote bag Super épais Et super rigide en fait Et je l'avais acheté seulement 8€ Et j'aime beaucoup le motif ici Et il est blanc Dans ma vidéo des fonds de scolaire On m'a dit Mais Rachel tu vas pas salir ton sac Parce qu'il est blanc Je dis non mais Non je vais pas salir Je vais pas poser mon sac n'importe où Et puis de toute façon derrière c'est noir Donc si jamais il y a besoin que Le sac soit posé d'un seul côté Bah je le poserai du côté noir Et lui il a pas énormément de poche Il a une seule poche ici Mais après encore une fois ça me dérange pas trop Je change de sac selon mes tenues Donc alors tout d'abord dans mon sac Je vais mettre une pochette Donc c'est ma pochette administrative Je prends cette pochette Parce que le premier jour de la rentrée Généralement on me donne beaucoup de papier Surtout que là c'est à la terminale Donc je pense qu'on va avoir Pas mal de papier administratif Et donc je vais tout mettre dans cette pochette Ensuite j'ai deux carnets Donc celui-ci c'est un carnet Oxford Enfin lui Lui en soi c'est pour les cours Mais c'est un carnet que je voudrais Toujours avoir dans mon sac Donc voilà je vais le mettre dans mon sac Ensuite j'ai ce petit carnet de notes Qui va me servir d'agenda Parce que si vous allez regarder ma vidéo De fournisseurs scolaires Vous savez que moi Je ne fonctionne pas correctement Avec un agenda Je préfère vraiment avoir un carnet Où c'est moi qui écris les dates que je veux Et où j'écris tout à la suite Plutôt que d'avoir un agenda Donc j'en ai plusieurs Parce que j'ai bien conscience Qu'un petit carnet comme ça A partir de toute l'année Et enfin j'en ai J'en ai un deuxième Mais pour l'instant Je vais utiliser celui-ci Voilà Maintenant on va passer A ma petite trousse Donc cette trousse là Je l'avais coupé d'un sac Donc de base c'était dans un sac Accroché Et puis moi j'ai coupé Pour en faire une trousse Voilà Et donc voilà Dans cette trousse Je mets des petits trucs Comme du gel antibactérien Donc ça c'est du gel antibactérien Merci Onji Que j'avais reçu de la marque C'est vraiment petit Et facile à glisser dans un sac Ensuite j'ai du labélo Parce qu'on peut pas avoir Les lèvres sèches Vous voyez Donc c'est bien D'avoir du labélo dans son sac Ensuite j'ai ma petite crème Pour les mains Celle-ci c'est ma correspondante allemande Qui me l'avait offerte Et elles sont super bon C'est une crème de chez Retro Et j'aime trop l'odeur Ça sent vraiment super bon Et voilà Donc je la mets dans ma petite trousse aussi Et je mets aussi Ma batterie externe Donc celle-là C'est la plus grosse que j'ai Mais je préfère avoir Le plus de batterie possible en fait Et donc voilà C'est celle-là que j'utilise Parce que des fois mon téléphone Bah il se décharge Et comme j'ai des longs trajets Pour aller au lycée Je préfère toujours avoir de la batterie Puisque voilà C'est toujours mieux Et donc du coup Je la mets aussi dans cette trousse Et je prends aussi mon chargeur Évidemment Pour moi il y a des jours Où Je suis sortie dans mon chargeur Quand je suis rentrée chez moi Je me suis dit Ah franchement seigneur Mon chargeur Toujours dans mon sac Parce que wow Non Donc du coup je mets ça aussi Dans cette trousse Et je mets aussi Mon pass Navigo Et ma carte de cantine J'aime trop ma tête Sur ma carte de cantine Je mets ça dans la pochette De mon sac ici Comme ça C'est plus accessible Et dans cette petite trousse Je mets aussi Ma carte Mais Ma carte noire Non Ma clé USB Donc c'est pratique Pour les devoirs Je préfère toujours en avoir une Généralement je la mets aussi Dans ma trousse Mais je sais pas Je vais pas mettre ça dans ma trousse Je vais mettre ça ici Et enfin J'ai mes écouteurs Donc moi mes écouteurs Ce sont des écouteurs De la marque Niva Studio Enfin de la marque studio Et c'est le modèle Niva Et ce sont en fait Des écouteurs Bluetooth Et c'est hyper pratique Je trouve ça Beaucoup plus pratique Que des écouteurs Avec fil Ils ont une autonomie De 3h30 Donc ça va En fait la boîte Dans laquelle les écouteurs Sont conservés C'est une batterie externe C'est à dire que par exemple Si pendant mon trajet de bus J'écoute de la musique Enfin j'écoute quelque chose Quand je repose Quand je repose mes écouteurs Dans leur boîte de rangement Bah en fait ils chargent Et donc ça fait qu'ils sont Toujours chargés Et voilà J'aime trop la petite boîte Avec ce petit détail là Et voilà Je les aime trop Donc cette petite trousse là C'est un peu genre Le kit de survie Il y a tout dedans Si j'oublie cette trousse Franchement Ah Mon coeur là Ça y est Le moment est venu D'ouvrir mes fournitures scolaires Il y a un paquet Qui est déjà ouvert Ce sont mes bics Mes stylos bics Que j'ai récupéré Des affaires de mes frères Puisqu'en fait On a partagé le paquet De stylos bics Et moi j'écris beaucoup au bleu Et aussi j'utilise Beaucoup le noir En cours j'utilise beaucoup le noir Pour les exercices Ou les exemples En SES Et le bleu Pour tout ce qui est court Tout ce qui est le plus important Donc voilà J'utilise ça Et je ferai aussi un stylo rouge Que je ne vais pas trop utiliser Parce que j'ai des feutres Pour ça Mais je ne sais pas Je le prends quand même Je mets ça dans ma trousse Ensuite je prends un critérium Parce que moi j'aime les Je préfère les critériums Que les croix à papier Parce que les croix à papier Il faut les tailler Et je n'ai pas le temps De tailler mes croix à papier Je veux dire Je suis trop pressée Je n'ai pas le temps pour ça Donc du coup Je préfère utiliser les critériums Et il y a une gomme au bout C'est super pratique Et en plus celui-ci est à paillettes Ensuite J'ai deux surligneurs jaunes Parce que je surligne énormément Je préfère en avoir deux plutôt qu'un Et je prends aussi une gomme Et une paire de ciseaux Et maintenant On va commencer à le dépaler Donc déjà Il y a ce stylo Que j'ai acheté Que j'ai regretté d'acheter Parce que Je croyais que c'était un stylo Genre vraiment À encre liquide Mais en fait non C'est un stylo big Du coup je vais quand même l'utiliser Parce que je l'ai quand même acheté Ce stylo noir là Va me servir pour faire les exercices Les exemples de cours Et celui-ci Ça va être mon stylo de contrôle Parce que Moi j'aime bien Écrire mes contrôles au noir Voilà Je me donnais pas pourquoi Je fais ça depuis Depuis que je suis en sixième J'écris sans me contrôle au noir Quand j'écris au bleu Ça veut dire que j'avais plus de noir Donc voilà La souris c'est tellement plus pratique Que le stylo Que les stylos effaceurs en fait Parce que ça prend pas de temps pour sécher Et c'est beaucoup plus pratique Surtout quand Il y a le contrôle Ensuite Mon surligneur Lui je l'ai jamais testé Il y a plein de gens Qui ont des surligneurs Genre Vous savez les surligneurs Stabilo La couleur pastel Le violet pastel J'ai toujours voulu en avoir Mais j'en trouvais jamais en magasin Et lui Quand j'étais arrivé Bah il restait que cette couleur Je voulais grave prendre le violet Et le rose pâle Mais il restait que le turquoise Mais bon C'est pas grave C'est cool Quand même Et puis de toute façon Je préfère quand même Les surligneurs Qui sont bien plus haut là Donc voilà C'est le seul qui est gros J'aime pas les surligneurs gros Je préfère ça en stylo Mais il n'existe pas en stylo Je crois Donc voilà Je mets ça dans ma trousse Ensuite Ensuite j'ai mes stylos feutres Qui vont me servir A écrire mes titres Etc dans mes cours Voilà mes merveilleux stylos Je mets ça dans ma trousse Aussi dans ma trousse Je mets une petite règle Comme ça De 15 cm C'est super pratique Pour souligner les titres Faire des tableaux Etc Donc vraiment C'est tellement pratique Donc je mets ça dans ma trousse En vrai Les flots stabilo C'est grave les meilleurs L'année dernière J'avais les biques Donc ceux-ci Mais ils sont pas fluos Ils sont trop pâles Et ça m'a énervée Ceux-là Ils sont vraiment bien fluos Donc si vous aimez Les flots qui sont bien fluos Je vous conseille les stabilos Plutôt que les biques en fait De la colle Parce que les profs Ils aiment trop donner plein de feuilles Donc il vaut mieux avoir de la colle Voilà J'aime trop ma trousse Elle est rouge comme ça Ma mère l'a acheté sur une brocante Je pense qu'à Emma Vous pouvez trouver des trous similaires Genre façon cuir Mais avec ces détails-là Je sais pas trop Mais voilà Je l'aime trop Ensuite J'ai une deuxième trousse Donc celle-ci en fait C'est ma trousse de l'année dernière Et je l'avais acheté à Action A 99 centimes Elle a tenu toute l'année Et dedans en fait Il y a tout simplement Mes crayons de couleur Et mes feutres fin C'est pour les cartes En histoire de géographie Etc Ou pour je ne sais quel autre Petite astuce de fin Pour différencier vos fournitures scolaires De ceux des autres Vous pouvez mettre Des scotch colorés Donc moi ceux-là Je les ai eus à Action Je les ai eus à Action Et je les aime beaucoup Donc il y en a Un holographique Un doré Et un noir Et je pense que Quand j'aurai le temps J'en mettrai sur mes fournitures Pour les différencier des autres Voilà C'est tout ce qu'il y a dans mon sac Pour la rentrée Evidemment Si j'ai cours Je vais rajouter dans mon sac Les matières que j'ai Selon les cours Faites votre sac Avec votre emploi du temps A côté Pour ne rien oublier Pause J'ai oublié quelque chose De très Mais de très important C'est De l'eau Non franchement Si vous voulez survivre au lycée Buvez De l'eau Parce que Sincèrement Vous ne pouvez pas Survivre au lycée Si vous mourrez En cours de route Déshydraté Donc voilà Buvez de l'eau Bref C'était la fin de cette vidéo J'espère vraiment Que celle-ci vous aura plu Si c'était N'hésitez pas A mettre un gros pouce en l'air Et à vous abonner Si vous n'êtes pas En tout cas Moi je voudrais vraiment Plein de good vibes Je voudrais plein d'amour Rejoignez-moi sur Instagram Be blessed And bye